est le fondement de la religion musulmane, ce que tout un chacun doit avoir à l'esprit en permanence. Et c'est pour le rappeler constamment aux Kouréens qu'Allah a envoyé les prophètes, en particulier notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut dit, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, c'est-à-dire les Arabes, un messager, c'est-à-dire le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, dès l'heure qu'il leur récite ces versets, les prufis et leur enseigne le livre, le Coran et la hikmah, c'est-à-dire la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il fisse au Provence dans un égarement évident. C'est toujours dans ce cadre que l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala a promis la félicité à ceux qui ont dit « La ilaha illallah » en respectant ses principes et ses orientations. Lorsque le musulman dit « La ilaha illallah » pour que cette parole soit véridique et puisse lui être utile le jour de la résurrection, il faut qu'il croit qu'il n'y a rien que l'on puisse adorer tout en étant dans le vrai si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, combien de fois répétons-nous au cours de chaque prière « C'est toi seul que nous adorons » et « Tu es le seul dont nous adorons le secours » cela veut dire « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît le « Ghayb » c'est-à-dire l'inconnaissable à part Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Croire en « La ilaha illallah » suppose aussi accepter le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam comme modèle absolu aussi bien dans les actes d'adoration dans les relations interpersonnelles dans sa citoyenneté que dans sa manière d'être ou dans le vivre ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala nous confirme dans le verset « Certes, vous avez dans l'envoy d'Allah subhanahu wa ta'ala un modèle parfait pour celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour du jugement dernier et se rappelle souvent son Seigneur. couloir en « La ilaha illallah » veut aussi dire que le musulman se doit d'agréer l'islam comme religion dans son entériorité et sans faire preuve d'orgueil dans la mise en pratique de telle ou telle prescription. pas de « La ilaha illallah » à moitié. Le musulman doit être prêt à suivre toute orientation du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qui ont découlé et délaissé toute prescription divine. Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite et nous comptons parmi ceux qui sont véridiques dans leur profession de foi. Allahu akbar, allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar, allahu akbar walillahi alhamd Chers frères, chères sœurs Toi qui t'es parlé de tes plus beaux amis aujourd'hui Toi qui t'es dirigé vers ce lieu de prière afin de célébrer cette fête du sacrifice combien de proches d'amis de parents auraient voulu en faire de même mais ne sont plus là pour perpétuer cette tradition de tawhid. Combien de nos frères et sœurs l'ange de la mort a-t-il pris l'âme entre l'année dernière et aujourd'hui ? Pensons-nous que celui qui a décrété leur mort nous laissera sur terre ? Pensons-nous que celui qui a mis fin au jour de son noble envoyé Mohamed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ne fera pas de même avec nous ? Non, chers référents en la foi la vérité est que notre heure n'est pas bien loin et qu'il est nécessaire de concourir au maximum dans le bien afin de pouvoir bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde et nous gratifie du prêt de Firdaus Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha iln Allah Allahu akbar, Allahu akbar est accomplissant le bien et en interdisant le mal c'est par exemple l'occasion de solidifier les liens de parenté c'est l'occasion de pardonner à son frère ou à sa soeur musulmane ou de demander pardon pour toutes les offenses connues ou pas qui ne manquent pas d'arriver dans les relations entre individus c'est l'occasion de faire son autocritique de cultiver la paix et l'apaisement dans le coeur des musulmans et de tout être humain d'ailleurs l'occasion de se poser la question comment devenir meilleur dans ma relation avec mon seigneur et dans celle avec mes pères nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire progresser dans ces deux domaines Allahu akbar, Allahu akbar la ilaha inna Allah Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd il est essentiel de ne pas oublier que la tabaski est une faveur parmi les innombrables bienfaits dont notre seigneur nous a gratifiés il est encore plus important de ne pas régner ses faveurs d'Allah au risque de s'exposer à des situations extrêmement difficiles à une vie pleine de jeunes Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne l'exemple dans le Coran d'un peuple qui jouissait de la sécurité et de la prospérité mais qui par le fait qu'elle a régné ce que son seigneur lui a accordé comme bienfait s'est retrouvé de pourvue de ces deux bienfaits que beaucoup recherchent ici-bas sans jamais les avoir c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque les gens se détournent de son rappel leur envoie des épreuves afin qu'ils refassent une prise de conscience et reviennent à lui ces petits signaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie peuvent revêtir différentes formes des maladies que nos ancêtres ne connaissaient pas des catastrophes naturelles de tous genres des inondations la sèche-chresse la destruction des récoltes la perte d'une grosse partie des cheptels ou même une pénurie d'eau qui dure et plonge les populations dans le dénuement le plus profond c'est donc en réalité notre manière d'être notre faculté à suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et abandonner ces interdictions notre capacité à ordonner le bien et interdire le mal notre volonté à suivre les enseignements du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam qui déterminent quelque part la douceur de notre existence ici-bas et sa dureté en raison de nos nombreux péchés repentons-nous alors frères et soeurs en la foi et arrêtons de tout le temps rejeter la faute sur nos dirigeants sachant que la responsabilité des fitness qui nous atteignent nous incombe grandement dès lors nous pourrons nous inscrire dans un processus d'amélioration individuelle qui s'étendra à la famille au quartier à la ville et à la nation toute entière et ce processus ne serait nous mener qu'à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala source de faveur encore plus immense et de succès le jour des comptes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et face de nous ces esclaves repentants frères et sœurs en la foi les jeunes et les femmes font en réalité partie des socles majeurs sur lesquels repose une nation cette dernière ne saurait se développer un pays qui ne saurait aller de l'avant sans que ces jeunes et ces femmes ne fassent preuve de responsabilité notamment en ce qui concerne les obligations religieuses il est urgent que les jeunes ne prennent plus des anti-modèles il est grand temps qu'ils reviennent à nos vertus cardinales de respect d'amour de son prochain en particulier des anciens de travail de droiture qui trouvent leurs fondements dans la religion il est donc grand temps que nos jeunes reviennent à la religion symbolisée par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam quel meilleur guide que le Coran quel meilleur enseignant que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quant à nos sœurs il est fondamental qu'elles comprennent qu'elles sont des composantes essentielles de la société et que celle-ci sera à leur image si elles se conforment au Coran et à la sunna en termes d'habillement de comportement d'éducation des enfants de valeurs véhiculées partout où elles se trouvent alors il y a de fortes chances pour que nous allions de l'avant que nos enfants soient mis sur la bonne voie dès leur basage que nos foyers s'estabilisent que notre société soit parmi les meilleures en revanche si elles prennent le contre-pied des enseignements du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors il y a un risque de développement de la perversité risque d'échec de l'éducation de nos enfants risque de manipulation de celles qui ne croient pas en Dieu risque de perte des valeurs qui caractérisent nos moments et grands-mères et qui se transmettent de génération en génération qu'elles craignent donc Allah subhanahu wa ta'ala qu'elles soient véridiques qu'elles évitent d'être victimes des méfaits de la langue telles que la calomnie ou la médisance le prophète sallallahu alayhi wa sallam les mains en garde dans un hadith dans les termes suivants oh vous les femmes faites l'aumône et prenez l'habitude de vous repentir de vos péchés certes je vis que vous composez l'essentiel de la population de l'enfer une femme dans l'assistance demandant et pourquoi oh envoyé d'Allah sommes-nous les plus nombreuses en enfer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre vous maudissez beaucoup et ne reconnaissez pas les bienfaits qui vous sont accordés Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha in Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahi alhamd Frères et soeurs en la foi aujourd'hui est l'une des fêtes de l'islam la fête du sacrifice et il n'est de choses plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour que le fait d'agorger sa bête le fait de verser le sang de celle-ci pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui le fait aura un bienfait pour tout poil ou toute laine de la dite bête c'est en outre une tradition héritée du prophète Ibrahim alayhi salatu wa sallam et qui est fortement recommandée et parmi les règles à ne pas oublier pour le sacrifice le fait de faire preuve de misère le corps du même dans la manière d'égorger la bête en le faisant rapidement et avec un couteau bien aiguisé car l'islam recommande de se comporter de la meilleure des manières en toutes circonstances celui qui peut égorger conformément à cette recommandation qu'il le fasse s'il ne peut pas qu'il donne la responsabilité à une autre personne capable de le faire et surtout n'invoquer personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala au moment d'égorger en disant l'invocation enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Bismillah Bismillah Wallahu akbar Allahumma hadha minka walak au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah est le plus grand au Seigneur ceci vient de toi et c'est pour toi que je fais ce sacrifice Allahu akbar Allahu akbar la ilaha inna Allah Allahu akbar Allahu akbar walillah alhamd frère de se rendre la foi la prise de conscience des musulmans est d'autant plus cruciale que dans pas mal de pays l'islam n'est pas la bienvenue les musulmans qui veulent pratiquer leur religion dans la paix et le respect de la liberté de l'autre sont marginalisés voire victimes d'exclusion l'islam est érigé en religion de terreur et certaines puissances se sont liguées pour le combattre d'une manière ou d'une autre afin d'atteindre cette unité il est indispensable que les musulmans soient comme un seul corps dont les souffrances d'une de ses parties sont ressenties par les autres parties et l'unité spirituelle ne peut se concevoir que sur des bases communes et claires à savoir une foi unique et authentique des références et des modèles uniques de comportement et de croyance c'est là que par ce moyen que nous pourrons atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et être préservés des ruses et stratagèmes de Satan les musulmans doivent dès lors revisiter les enseignements de la sunna et les mettre en pratique afin de montrer la véritable image de notre religion pleine de paix d'ouverture de tolérance et respect envers les autres cultes une religion des justes milieux sans laxisme ni extrémisme qu'elle subhanahu wa ta'ala face de nous de vrais musulmans avec une croyance authentique et ferme et dont le comportement est exemplaire àquilu ma t'asma'oon wa astaghfirullah liwalaikum wa lisaihi l'muslimin fa astaghfiruhu inna hu hua l'ghafurur rahim allahu akbar allahu akbar la ilaha inna Allah allahu akbar allahu akbar walillahi l'hamd allahumma rfa'anna alwabaa allahumma rfa'anna alwabaa wa zina wa riba wa zelazil wal mihana wa su'al fitan ma zahra minha wa ma bataan an beledina hatha khasse wa an sa'ir bilaadil muslimin a'ama allahu ma aminna fi auطanina wa tawellena wa anta razi anna wa hafad a'immatina wa wulaat a'umurina wa rzquhum al-bitaanat wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta wali huha wa maulaha a'kulu ma atasma'oon wa astaghfirullah lihwala wa lisa'ir al-muslimin fa astaghfiruhu inna hu huwa al-ghafur r-rahim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bonne fête à tout le monde uchihau xariu